Je m'appelle Carole Jury, donc je suis française, je suis née à Lyon, j'ai 44 ans, je suis mariée et j'ai trois enfants. Je suis aujourd'hui basée aux Etats-Unis, dans New Jersey, à Princeton, qui est une très belle ville, et donc l'art était pour moi à Ouby, une sorte de jardin secret que je préservais lorsque j'étais chez moi. Cette opportunité américaine, ça a été vraiment une réalité puisque j'ai pu construire mon art, je suis donc une peintre abstraite, et donc j'ai pu, grâce à ce changement de vie, trouver un équilibre et je peux aujourd'hui pratiquer au quotidien ma peinture et vivre cette vie d'artiste. L'ensemble de mes séries sont inspirées par les photos que je prends ou que j'ai prises, puisqu'en fait je suis passionnée également de photographie. Donc toutes mes séries correspondent à une base commune, enfin une base, chacune d'entre elles, et c'est une photo qui relie toutes les peintures de la même série. Ce sont des photos, mais ça peut être aussi en complément des musiques. Si je prends l'exemple de la vie en rose, c'est une photo que j'ai prise en Virginia il y a deux ans, au début que j'ai commencé cette série, j'avais cette photo-là. C'était un lever de soleil, mais vraiment sans filtre, très rose, magnifique. Et puis associé aussi à la musique d'Edith Piaf, je trouvais que ça allait vraiment très bien ensemble, ça se coordonnait. J'ai choisi la Georgiane depuis très longtemps, parce qu'en fait la Georgiane a cette capacité à créer les reliefs que je recherche à faire, ce qui n'est pas forcément possible avec d'autres huiles, puisqu'elle a une texture qu'on pourrait comparer au beurre. C'est-à-dire qu'elle reste très en masse, et à la fois, elle est très douce, elle est très fluide. C'est comme de la soie quand on la travaille avec une spatule, puisque je travaille essentiellement avec des couteaux, des spatules, et puis je m'amuse à utiliser plein d'autres outils qu'on trouve dans la vie quotidienne pour créer mes reliefs. Donc ça, c'est très intéressant. Et la Georgiane se prête à ces expériences-là. C'était une très très belle semaine qui m'a apporté beaucoup. Cette collaboration est très nourrissante. Et je repars aux États-Unis, pleine d'énergie et aussi pleine, emplie de nouveaux projets.